Ça me sert principalement à converser avec les gens que je ne vois pas régulièrement, qui sont un petit peu loin de moi, avec les copains, la famille, les amis. Finalement, toute une partie de sa vie s'étale sur Facebook. Je pense que j'ai une idée assez vague de ce que Facebook peut savoir de moi. Je ne sais pas quel est le volume ou quelle est l'ampleur que ça peut prendre. Lydia n'avait jamais pensé mesurer la quantité d'informations personnelles dont Facebook dispose sur elle. Avec nous, elle accepte de se prêter à une petite expérience. En fait, il suffit de trois clics pour arriver à savoir ce que Facebook sait de vous. Donc vous cliquez ici sur le petit triangle qui pointe vers le bas pour rentrer dans vos paramètres. Vous rentrez dans les paramètres du compte. Et en fait, juste en dessous des paramètres généraux, vous avez la possibilité de télécharger une copie. On y va ? Ok, on y va. On télécharge. Que va-t-elle découvrir ? Entre ses recettes de gâteaux, ses photos de vacances et les messages de ses amis. Facebook en sait-il plus qu'elle ne le croit sur sa propre vie ? Une heure plus tard, elle reçoit par mail un fichier. Donc voilà ce que Facebook sait de vous. Ok. La première partie est assez prévisible. Des infos qu'elle a elle-même saisies. Il a votre date de naissance, il a vos noms, il a votre lieu de résidence, il a votre situation amoureuse. Il a tous les membres de votre famille qui sont aussi connectés au réseau. Photos, messages, postes, likes. Bref, un condensé assez précis de tout ce qu'elle a fait sur Facebook depuis qu'elle y est inscrite. Mais il y a plus surprenant et surtout, plus grave. Eh bien là, il semble avoir récupéré l'ensemble des informations de mes contacts. Donc, pas juste leur nom, mais leurs adresses mail quand il y en a plusieurs et leurs numéros de téléphone fixe, mobile, etc. C'est assez impressionnant. Facebook a aspiré et copié tous les contacts de son répertoire téléphonique sans qu'elle n'en ait conscience. Mais cela va encore plus loin. Facebook a géolocalisé toutes ses connexions depuis 9 ans. Il a conservé la date et l'heure exacte et le lieu précis de chacun de ses passages sur le réseau. C'est assez effrayant quand même. On ne sait pas à quelle fin en plus ça peut être utilisé. Donc nécessairement, il y a une inconnue qui est gigantesque. Enfin, la dernière partie du fichier est très troublante. Elle découvre une liste d'annonceurs, parmi lesquels on trouve par exemple Airbnb, La Redoute, la SNCF ou encore Amazon. Et contrairement à ce qu'elle pourrait croire, il ne s'agit pas des publicités sur lesquelles elle a cliqué. Cette liste, c'est celle des marques à qui Facebook a vendu ses données personnelles sans qu'elle ne s'en soit rendue compte. Comme on ne sait pas en quoi et à quelle fin ces données vont être utilisées, ça me fait froid dans le dos et ça me fait réfléchir à la manière dont je suis susceptible d'utiliser encore la plateforme. Une vie tracée dans les moindres détails, un profil entièrement scanné et des informations personnelles aspirées. Tout cela est-il normal ? Cette question, nous sommes désormais des millions à nous la poser. Et depuis trois semaines, elle fait trembler la planète Facebook.